Salut ! Alors aujourd'hui, je t'emmène avec moi à une répétition avec une partie de l'équipe des musiciens. Dans le précédent épisode du vlog, je t'avais partagé, tu fais mon petit schéma, j'étais dans les préparatifs en fait de cette répétition. Et en fait, là tu vas voir qu'on va devoir mettre en place les choses. Alors l'objectif, ça va être quoi ? L'objectif du jour, c'est de bosser les nouveaux morceaux qu'on n'a pas encore vus et surtout de les mettre en boîte, d'enregistrer dans l'ordinateur une partie batterie, une partie basse. Parce que si tu veux, moi j'écris les morceaux, je monte les morceaux avec des progs. Donc maintenant l'idée, c'est que ça soit des vrais musiciens qui jouent les parties. Et du coup, ça nous permettra ensuite d'avancer dès la semaine prochaine avec la violoniste qu'on va intégrer au projet et on va pouvoir commencer à travailler un petit peu au niveau des sons de manière à ce que les différentes parties des gens ne se mélangent pas. Donc, on va voir si mon affreux câblage marche, fonctionne. Et je te laisse découvrir ça dans les images qui suivent. Oh ! Il y va ? Bah écoute, une basse, voilà, un corps, un manche, des micros, des boutons. Suivant ce que va demander Antoine en fait, parce qu'Antoine est super exigeant. Bah suivant le son, le son qui est slap, tapping, enfin moi je fais tout. En plus, payer 100 euros l'heure, je veux dire, on peut quand même faire des efforts. T'es en train de filmer là, bien sûr ? Alors celle-ci par contre, rien à voir. Alors celle-ci, absolument rien à voir là. Je la sors pour les grandes occasions. Donc j'espère que ça en sera une. Là, je vois que t'as monté un set de batterie qui n'est pas habituel. C'est une vieille Ludwig il me semble. Ouais, ça, 976 il me semble. Pour ce que tu fais, je cherche un son assez feutré. Les fûts sont très fins, ça permet de descendre les graves. Et en plus là, je les ai vraiment matés, ici aussi, vraiment pour avoir un son très très feutré. C'est du 3 plis, avec des renforts de chanfrein. Donc plus c'est fin, plus ça sonne grave. Puis elle est totalement vide, la grosse caisse aussi. Elle est juste en fait matée, feutrée un peu par devant. Ouais, t'as pas de couverture dedans, le coussin. Puis par contre, je vois que t'as deux caisses claires. Donc là, en plus t'en as une qui est métallique. On a l'aluminium, ouais, une vieille Ludwig acrolyte. Celle-ci, c'est les années 20-70, début 80. Voilà, très fin, on a l'aluminium, 14 par 5 de profondeur. Suivant les morceaux du répertoire, voilà, j'enlève pour avoir un peu plus d'harmonie. Donc je feutre. Donc celle-ci va être plus ou moins la caisse claires principale, puisque c'est là où elle est placée. Mais elle va avoir un son plus sec et du coup, plus de définition. Voilà, on sent bien au retour de la baguette qu'on a tout de suite la note. Et celle-ci aura un son beaucoup plus, beaucoup plus fat. Ça, c'est une caisse claires artisanale faite par mes soins et surtout avec Valentin Novo, le luthier. Ouais, le luthier de Belfort. Le luthier de Belfort, ouais. Donc une caisse claires, c'est une Novo qui est en 14 de diamètre par 9 pouces de profondeur. Donc en système de douve, un peu comme les tonneaux. Donc il y a trois essences de bois. Il y a de l'érable, de l'ébène et du noyer. Ici, c'est une confine particulière, des cymbales avec qui je pourrais... Enfin, où je ne pourrais pas jouer forcément beaucoup dans les projets que j'ai. Ouais, d'habitude, je suis plus cymbale très bruyante. Mais notamment avec toi, ça colle très bien. C'est des cymbales d'Irille. Donc c'est une marque qui n'est pas encore super très 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 connue. Donc voilà, la cymbale, c'est la série Horeb de chez D'Irille. C'est des cymbales assez souples. Donc très dark. C'est ça, ça a été martelé quand même à la main et puis usiné sur certaines zones. Donc c'est une cymbale très fine et c'est que des grosses cymbales. C'est-à-dire que ma crash fait 20 pouces et ma ride, une crash ride de 22 pouces. Et ici, j'ai une cymbale d'effet de 19 pouces. Celle-ci va sonner plus... Elle a l'air loin à côté, une percussion. Voilà, c'est ça, en cymbale d'effet. Et Charleston, c'est la série spéciale de chez D'Irille en 15 pouces. Du coup, je le mate un petit peu avec des petits accessoires. J'ai généralisé la charrette d'un morceau à l'autre, là, tu disais de tout à l'heure. C'est ça, ouais, je passe, je change de percussion, parce que si j'avais trois mains, je pourrais faire un peu plus de percussion. Mais là, voilà, j'utilise des petits tambourins, par-ci, par-là, beaucoup aussi de shakers. Et on va chercher aussi, suivant l'ambiance de tes morceaux, voilà, des balais, des rhodes, des mailloches. Les sticks, des mailloches. Voilà, c'est ça. Tu veux qu'on revoie quoi ? On revoie tout, en fait, parce que dans l'idée du nouveau concept où il n'y a plus Nikkor, où il y a un violon, il y a toutes ces choses-là. Ouais, en fait, là, en fait, ce qu'on a besoin, c'est de pouvoir avoir une basse batterie de référence, toi, qui ne sois plus de la prog, qui soit vraiment vous, ce que vous jouez. Comme ça, on a un basse-battre de référence, au clic, comme ça, moi, dessus, je peux remettre les sons, les sons additionnels, Kimbo, si c'est parti, violon. Et du coup, ça nous sert de pré-prod, en tout cas, pour sélectionner déjà les tactiques qu'on garde. D'accord. Ouais, là, on peut que tu te branches à la table. Tiens, t'as dit, regarde, voir sur celui-là, si t'as du signal, parce que là, j'ai un doute. C'est le gauche ou le droite, on s'en fout, là. Ouais. Donc, on avait dit, sur le schéma, qu'on sortait, Denis. Ah, bah, attends, mais il y a un problème, déjà. Ok, c'est bon pour moi. Alors, le morceau suivant, c'est quoi ? Denis, t'as quelque chose ? Ouais, je vais vachement loin, et qu'à gauche, pour le coup. Là, c'est bon ? Ouais, là, c'est bon. Là, on valide la tonalité ou pas ? Ouais, ouais. Alors, le truc, c'est que, si je monte trop, au bout d'un moment, je vais me retrouver à avoir tous les morceaux dans les aigus, tu vois, parce que j'aurai pas de repos. Et le problème, c'est que, si, il faut que je puisse accéder au graphe, pas que j'écrave. Euh, le couplet complet. Le couplet, ouais. Ouais, c'est ça. Ok, et si tu le fais en moins un ? Ouais, je trouve que c'est le moins un le plus joli, non ? Ouais, on va faire ça. Je la trouve plus organique. Mais en fait, ça sonne mieux. Ça sonne mieux en moins un. Toi les consultes, moi le boulot, pas de dîner à préparer, on se raconte pas d'histoire, tu me dis comme pour me rassurer, qu'il n'y a rien à regretter, la vie est belle, même au passé. On peut essayer, du coup, à l'inverse en plus un. On va voir ce que tu faisais pour voir. Alors, quand je suis toujours dans les graves, il faut toujours que je maîtrise à fond le son. Plus un, d'accord. Ouais. Tu me dis comme pour me rassurer, qu'il n'y a rien à regretter, la vie est belle, même au passé. Finalement, la tenue a raison. Ça donne un côté vachement plus mélodieux à la base, du coup. C'est pour moi aussi, parce que tout à l'heure, t'avais les graves, beaucoup plus de graves, et quand tu montais dans les aigus, en fait, il y avait des... Forcément, si je vais châteauiller des notes plus... Là, j'ai mis un chorus, ça habille aussi. Mais forcément, si je vais chercher des notes d'un sous-son plus aigu, après, c'était surtout par rapport à ta voix, en fait. Ouais, ouais. Mais t'es plus à l'aise, là, je pense, hein. Ouais, en fait, sur la version moins un, je suis tout le temps tassé sur les graves, il faut que je fasse hyper gaffe. Ouais, parce que je sais que si je suis fatigué, par exemple, j'aurais moins de son qui sortira. Donc, on resterait sur... Donc, ça serait, du coup, c'est plus un pour toi, donc c'est plus deux par rapport à la tonale. Donc, en fait, on serait en sol, en fait. C'est pas très bien, c'est... Donc, du coup, pour Tony... Ah oui, alors, en fait, après, le truc, là... Voilà. Et puis, ensuite, il y a une deuxième fois. Et là, ça redémarre, ça retourne en shaker. Ah ! Moi, je partais la tourne d'après, moi. Ouais, c'est ça. Ok, ça roule. On mange pas. C'est ça, c'est ça. Attends, 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 tu gères la cascade, du coup. Ouais, c'est chaud, parce que je suis encore dans les pêches. Vas-y, on va le faire en sourdine, comme ça, juste pour voir. Voilà. Donc, tu fais en R. Et là, il faut plus que tu mettes de ce truc, pour pouvoir récupérer le shaker. Alors, tu me racontes la vie, c'est la fin que tu es bien sale, mon j'ai le sable. Ça vit trop, il faut pas porter de moi, je te dis que ça va en fait en l'air. C'est ça. C'est ça. Nos petits maman, tous à l'idou, ça fait plaisir. Euh, on va faire... Bah, peut-être qu'on va tester... Ah oui, alors, attends, par contre, il faudrait que j'envoie du son. Très bien, tu m'as fini, c'était... Le truc, c'est comme, il recommence après. Toi, t'as pas le temps d'avoir deviné, en fait, en train d'avoir du coup de... C'est ça, parce que t'es en train d'essayer de deviner, mais... Ouais, et puis, alors... Attends, attends, deux minutes, t'as voulu dire quoi, la première fois ? Attends, c'est pas évident, parce que dans mon cerveau, il y a la étoile. Oui, bah, dans l'autre, tu crois que c'est... Parce qu'en fait, j'ai ami, amant, et je ne nous en veux pas, je suis obligé de changer la tonalité de la guitare. Et j'ai un gros risque de péter la corde. Parce qu'on les fera à la fin, quoi. D'accord. Tu peux pas choper une guitare acoustique d'ici, puis tu changes la tonalité sur les autres guitares ? Ah ouais, sinon, je pourrais. Ah ouais, s'il y a la takamine, ah ouais. Tatukumine, ouais. La corde sol, je la montant là, et en fait, William, il m'a dit, il faut que t'arrêtes de faire ça sur celle-là, là. Il me dit, parce que tu vas la flinguer, là, du coup, là, ça, ça commence déjà à s'user. Pour toi, tu la montes d'un ton, seulement ? Ouais, ouais, mais en fait, c'est le fait de tout le temps changer, monter, machin, ça cisaille, en fait, ici. De scier ? Du coup, ça commence à friser un petit peu quand je fais un accordage normal. Et puis, la corde, elle pète toutes les deux semaines, quoi. Non, il faudrait faire la colère. La colère ? Ouais, ok, la colère. Parce que là, du coup, je l'avais préparé, celui-là. Ça, il y a le clic qui part chez Tony, et là, je vais pouvoir renvoyer dans la sonneur. Ouais, je vais pouvoir renvoyer les cendres dans la sonneur pour tout le monde. Ah non, mais il y a une alim 48 volts et tout. Ça, même là, je ne trouve pas. Et maintenant, Ah, t'as vu ça ? Il a le clic. Là où on rentre, on est en demi-teinte. Oui, c'est ça, ouais. Alors, du coup, là, ce qu'on s'apprête à faire ? Bah oui, mais c'est pas vrai que j'ai dit. Donc là, on a câblé, il y a deux cartes-son, de manière à avoir la musique pour tout le monde, là, qui va sortir dans les enceintes. On va prendre la basse de Rodolphe, et on a mis deux micros, là, sur le kit batterie de Tony. Ce qui va faire qu'on va avoir, bah, on va avoir la section basse-battes qui sera dans le projet, telle qu'elle sera jouée pour de vrai. Et du coup, ça permettra de travailler beaucoup plus précisément que quand on travaille avec... Il s'endormit. Ça permettra de travailler plus précisément que quand on travaille avec des séquences programmées, voilà, du coup, on pourra travailler le violon dessus, je rajouterai les guitares, et la voix a posteriori, et du coup, ça nous fera une pré-prod. Alors, on fait quoi, la colère, là ? On va peut-être leur faire un coup avant, non ? Juste avant, non ? Alors, ok. Ruck, et puis on sait jamais si c'est la bonne, hein ? Ouais, ok. Non, mais je dis ça pour vous, moi, ça sera la bonne, mais... Échappé au naufrage, la colère, qui condo en boule dèvres, on pourra découvrir des filles de fièvre, elle punira un jour la dangereuse cécité, ton p'tit reflirant par cécité, la colère... On est obligés de la refaire, c'est pas que c'était pas bien, c'est que, en fait, c'était là, et on vise là. C'est pour ça, voilà. C'est un essai, surtout. Je vous propose une stratégie en deux étapes, donc, première étape, on essaie de prendre les bonnes notes, et deuxième étape, on les met au bon endroit. C'est d'accord. Ça va nous prendre la famille, c'est... Qui gronde au bout des mers, retentire devant nous le signal... Ah ouais, mais attends, je suis pas bien, c'est... En plus, je te... Tu te mets du charlet, non ? En plus ? Hein ? Non, non, mais en fait, je ne te regardais plus du tout, je pensais à la race de la course, c'est tout. Ok, bien. Qu'est-ce que je vais manger ce soir ? J'espère que mon bébé va me faire mes gnocchis que j'aime bien. Maman, p'tit doudou, je t'ai fait tes gnocchis que t'aimes bien. T'as fait tes gnocchis de fromage. Le couplet, je vais faire une note d'un demi-donc, je trouvais que ça faisait bien apporter cette tension, mais bon, elle reçue, il... C'est pas... Alors, il faut écouter un peu, hein, parce que... Avec Rodolphe, on peut pas toujours être au top, des fois, on est juste comme vous. Ouais, normaux. Ça va aller, c'est pas trop lourd. Ah, merci. N'aidez pas, ça va aller, c'est pas trop lourd. Ok, ça marche. Il est nouveau, celui-là, Rodolphe, non ? Parce qu'avant, t'avais une tête, qui était électronique, où j'y rêvais. Ah non, c'est le BG250. Ouais. C'est un petit combo 250, ça, c'est un 500... Ça monte à 1000 en crête. Ah la vache. Non, celui-là, il décape... Mais ça, c'est celui que t'as acheté pour remplacer le frigo ? Le frigo des truckers, tu l'avais vendu, non, ou tu l'as toujours ? Bah, celui-là, je l'ai depuis 11 ans, celui-là. Ah, ok. C'est ce que je voulais dire, tu l'as depuis un moment, ouais. Une question, Antoine. Oui ? Si on sort direct de là, je ne passe pas par la chaîne d'effet. Parce que finalement, le seul endroit où je gonfle le son avec un octaveur, ça, toi, tu peux le faire après, comme tu veux, plutôt que d'avoir quelque chose déjà de fait, qui n'est peut-être pas forcément... De toute façon, là, c'est juste pour le... C'est juste pour un témoin ? Ouais. Je mets du scotch parce que j'ai un trou dans la peau. Non, non, non. On va chercher un son vachement feutré. Donc, j'essaye de casser les harmoniques de mon feu. On va avoir un son bien sec et froid. C'est pour ça les Américains ou c'est un truc... C'est un truc de belles formes. Non, non, mais on cherche... Ça reste des percussions, la batterie. Donc, on cherche les sons appropriés. Je vais même mater un peu la peau de réseau. Qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que ça te scie, monsieur Rudy ? On va enchaîner dans un truc. Je vais quand même en mettre un là. Un là parce que ça fait plus joli. Il fait des dessins, en fait. Il y a quand même le ouh ouh que tu veux. Ouais. La jeunesse nous a pas vu vieillir. La flamme s'en est allée. La colère, je n'ai pas vu venir. Ok, alors j'espère que tu as apprécié cette petite immersion dans la répétition. Bon, tu as compris qu'il y a une bonne ambiance, ça se passe plutôt bien. C'est important. Le niveau des musiciens, c'est une chose et j'ai la chance de travailler avec des musiciens qui ont vraiment un super niveau. Mais il y a aussi, tu sais, ce savoir-être. C'est-à-dire que si tu te sens mal à l'aise avec les musiciens avec qui tu bosses, c'était le cas d'une chanteuse que j'avais au téléphone. Elle m'a dit « Ah, j'ai trouvé un super guitariste ». Elle me dit « Ah, par contre, c'est une vraie tête de bon ». Et bon, voilà, tu as compris que c'est important dans cette aventure musicale et humaine que tout le monde s'entende bien. Moi, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine étape qui va être la suivante, qui va être d'intégrer la violoniste qui bosse maintenant depuis plusieurs semaines les morceaux. Et donc, là, ça va être la première fois qu'on va jouer tous ensemble en direct. Moi, j'ai déjà fait des répétitions avec elle, mais elle n'a encore jamais répété avec le reste de l'équipe. Et donc, ça va être l'occasion de voir en fait si tout ça, ça marche, si au niveau des… Tu vois, c'est talonné au niveau des sons, qui joue quoi, d'essayer de créer cette synergie. Et puis, à partir de là, on pourra avancer sur la suite. Donc, je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada